Le prophète A.S. recevait des mises en garde quotidiennes de la part de sa tribu au début de sa mission à la Mecque. Les premières années de sa prophétie ont été difficiles car on lui mettait des bâtons dans les roues, on leur rejetait. Lui et ses compagnons étaient ultra minoritaires et les notables de la Mecque, les Quraychites, complotaient tous les jours pour étouffer son message, afin qu'ils ne se propagent pas parmi la population. Ils ont tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours jusqu'à ce qu'il reçut la protection de son oncle Abu Talib, un des notables de la Mecque. Mais pendant toutes ces années, malgré la réaction de sa tribu, le prophète A.S. continuait de les conseiller et de les appeler à la vérité et au salut. Et quand Allah le protégea d'eux, les Quraychites se mirent à avertir les Mecquois contre lui. Ils avertissaient aussi tous les Arabes qui venaient à la Mecque car la Mecque a toujours été un lieu de pèlerinage. Et les païens de toute la péninsule arabie qui venaient adorer leurs idoles. Un jour, un homme est venu de Dawes, une tribu du Yémen. Cet homme s'appelait Toufail ibn Amr. Il s'est rendu à la Mecque et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y était. Toufail était un poète, noble et intelligent. Il était respecté et écouté dans sa tribu. Dès qu'il entra à la Mecque, les Quraychites partirent le voir et l'avertirent. Ya Toufail, tu es venu dans notre pays. Cet homme parmi nous, Mohamed, nous pose vraiment problème. Il a divisé notre groupe. Ses paroles sont comme de la sorcellerie. Il sépare la personne de son père, de son frère et de sa femme. Nous avons peur que tu sois atteint, toi et ta tribu. Alors ne lui parle pas. Il faut absolument que tu ne l'écoutes pas. Et Toufail dira plus tard, Wallahi, ils m'ont tellement parlé qu'ils m'ont mis le doute. Et j'ai alors décidé de ne pas l'écouter et de ne pas lui parler. Quand je suis parti autour de la Karaba, j'ai même bouché mes oreilles avec du coton pour ne pas entendre ses paroles. Je ne voulais pas l'écouter. Les Quraychites m'ont fait peur de lui. Alors Toufail est parti faire tawaf, tourner autour de la Karaba. Les moucheriquines observaient aussi cette pratique avant l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. Il priait debout devant la Karaba. Et en tournant autour, il est arrivé que Toufail passe tout près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a voulu qu'il l'entende réciter le Qur'an. Et ses paroles l'ont touché. Il les a trouvées belles. Et tout en continuant à faire le tawaf, il s'est dit en lui-même, je suis quelqu'un d'intelligent. On ne peut pas me la faire à l'envers moi. Je suis un poète. Je sais distinguer la poésie de la sorcellerie, le bien du mal. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter cet homme ? Si ce qu'il dit est bon, je l'accepterai. Et si c'est mauvais, je le laisserai. Alors il est resté à attendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parte pour le suivre. Et dès que le prophète eut fini sa prière, il rentra chez lui. Et Toufail le suivait jusqu'à sa maison. Le prophète est rentré, et il est rentré juste après sans que personne ne le voit. Et là Toufail dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tiens m'ont dit ceci et cela. Ils m'ont dit que tu es en train de les diviser, que tu es un égaré, un innovateur, que tes paroles sont de la sorcellerie, et elles font beaucoup de mal, et que tu envoûtes les gens. Allah, ils n'ont cessé de m'effrayer de ton affaire, jusqu'à ce que j'ai bouché mes oreilles avec du coton pour ne pas écouter tes paroles. Mais malgré cela, Allah a voulu me les faire entendre, et je n'ai entendu que de belles paroles. « Explique-moi ton affaire, expose-moi ta religion. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui propose à l'islam, et il lui lut quelques passages du Qur'an, jusqu'à ce que Toufail embrassa l'islam, en témoignant qu'il n'est de Dieu qu'Allah, et que Mohamed est son messager. Et après avoir prononcé la shahada, il a dit « Ô prophète d'Allah, je suis un homme qui est obéi dans ma tribu. Je vais retourner chez eux, et les appeler à l'islam. Demande à Allah de m'accorder un signe, qui m'aidera à les prêcher. Un signe qui m'aidera à convertir ma tribu. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Allah de lui accorder un signe. Et alors qu'il venait tout juste de se convertir, après avoir entendu quelques versets du Qur'an, Toufail ibn Amr al-Dawsi est retourné chez lui en tant que « Da'i ilallah ». Il est retourné à sa tribu seul, pour tous les appeler à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas retenu. Il ne lui a pas dit « Attends, tu es encore un débutant, un nouveau converti. Apprends d'abord ta religion de A à Z, et ensuite tu pourras parler. » Non, il l'a laissé partir afin qu'il l'aide dans sa mission. Afin qu'il appelle les gens à Allah. Qu'il appelle les gens de l'adoration des idoles à celle d'Allah. De l'étroitesse de ce bas monde, aux largesse de l'au-delà. Qu'il appelle les gens des choses matérielles, aux bonnes actions. Et lorsque Toufail est arrivé sur la route qui dominait sa ville, c'était la nuit. Et une lumière comme une lampe apparu entre ses yeux. C'était le signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Allah de lui accorder pour prêcher sa tribu. Alors Toufail a fait le doa et a dit « Ya Allah ailleurs que sur mon visage, car je crains que les miens ne pensent que c'est une punition par laquelle leurs idoles m'ont marqué pour avoir quitté leur religion. » « Ils voient une lumière au milieu de ma figure. Ils vont croire que c'est une malédiction de leur idole, qu'elle m'a puni pour l'avoir renié, en mettant un signe distinctif entre mes yeux, pour que les gens me reconnaissent par celui-ci et prennent garde à moi et ne m'écoutent pas. » Et Allah met cette lumière ailleurs que sur mon visage. Alors la lumière se déplaça jusqu'au bout de son fouet. Et son fouet était illuminé comme une lampe torche. Et Toufail garda ce fouet jusqu'à la fin de sa vie et il l'utilisait pour s'éclairer la nuit. Et pendant que Toufail descendait cette route qui le menait à sa tribu, les gens virent de loin cette lumière comme une lanterne qui descendait la pente jusqu'à ce qu'au matin, il est arrivé auprès d'eux. Quand il est entré dans la ville, il est directement parti chez son père. Et son père était très vieux. Son père l'a accueilli après une longue absence. Mais Toufail lui a dit « Éloigne-toi de moi. Tu n'es pas des miens et je ne suis pas des tiens. » Son père lui dit « Mais pourquoi mon fils ? Qu'est-ce qu'il te prend ? » Il lui dit « J'ai embrassé l'islam et j'ai suivi la religion de Mohamed. » Son père lui dit « Ta religion est la mienne. » Et il embrassa l'islam. Ensuite, il est parti voir sa femme. Elle est venue vers lui pour l'accueillir. Et il lui a ordonné « Éloigne-toi de moi. Je ne suis pas des tiens et tu n'es pas des miens. » Et elle s'est plainte en disant « Mais pourquoi ? » Et il lui a répondu « L'islam nous a séparés. » Et elle embrassa l'islam à son tour. Ensuite, il a prêché d'Aus, sa tribu à l'islam. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé car tout fail était dur. Il parlait aux gens sèchement. C'est une chance que son père et sa femme l'ont suivi. Car il était trop brutal avec eux. Il les envoyait balader en leur disant « Éloigne-toi. On ne fait plus partie de la même famille. Tu n'es plus mon père. Tu n'es plus ma femme. » Ce n'est pas de cette manière qu'il faut faire da'wah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de rapprocher les gens. Et de ne pas les faire fuir. Mais lui s'y est mal pris. Donc les gens ont refusé l'islam. Et se sont éloignés de lui. Et il était en colère contre eux. Alors il est retourné auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et il s'est plaint à lui de sa tribu. « Ya Rasulullah, les daous m'ont désobéi. Prie Allah contre eux. Demande à Allah qu'ils les détruisent. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Et a levé ses mains au ciel. Et les sahabas qui étaient présents ont dit. « C'est la fin de daous. » Il va prier Allah pour les détruire. Et Allah va les exterminer sur le champ. Ils n'ont cessé de répéter cela. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise à haute voix. « Allah ou Mahdi daous. » « Allah ou Mahdi daous. » « Allah ou Mahdi daous. » « Ya Allah, guide la tribu de daous. » Trois fois. Ensuite il s'est retourné vers Tufail ibn Amr. Il lui a dit. « Retourne maintenant ta tribu. » « Et prêche-les avec douceur. » « Sois doux avec eux. » « Parmi eux, beaucoup sont aussi valeureux que toi. » « Ne te crois pas supérieur à eux, même s'ils ne sont pas musulmans. » « Beaucoup ont autant de qualité que vous. » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé et lui a demandé de retourner seul chez lui. Il est retourné et est resté pendant plus d'une dizaine d'années. Entre temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque à Médine. Il y a eu la bataille de Badr. Il y a eu la bataille de Uhud. Il y a eu la bataille de Khandaq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé Tufail pour y participer. Il n'a pas ordonné à Tufail de rejoindre la terre d'immigration. Il l'a laissé chez lui. Tout comme il avait laissé les personnes comme lui, qui étaient dans leur tribu en train de les prêcher. Tout comme il avait laissé les sahabas qui avaient émigré en Abyssinie. Jusqu'à ce que Tufail rejoigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam a Khaybar. Avec les musulmans de sa tribu, il y avait avec lui à peu près 80 familles qui étaient entrées dans l'islam. Et parmi tous les musulmans qui se sont convertis par la cause de l'effort de Tufail, il y avait un jeune homme qui s'appelait Abiy Huraira. Toutes les actions de ces musulmans qui se sont convertis par sa cause seront dans la balance de ces bonnes actions le jour du jugement, sans rien diminuer de leurs propres actions. Car être la cause de l'entrée d'une seule personne dans l'islam est mieux pour toi que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Et toutes les prières qu'il fera durant sa vie, toutes les lectures du Qul'an, toutes les adorations, toutes les bonnes actions qu'il fera dans sa vie, tu en recevras la même récompense que lui, sans rien diminuer de son propre salaire. Il se peut que tu sois la cause de certaines personnes qui deviendront mieux que toi, comme Tufail. Abiy Huraira est devenu mieux que lui et il a accompli des choses que Tufail n'a pu accomplir. Abiy Huraira est celui qui a rapporté le plus de hadiths du Provence. Mais tout le mérite d'Abiy Huraira et toutes ses récompenses sont doublés et Tufail ibn Amr en recevra l'équivalent. Et à la fin de sa vie, alors que le Provence avait déjà rejoint son Seigneur, c'était du dans d'Abu Bakr, lors du conflit qui opposait les musulmans à Musaylim al-Kadhab, cet homme qui se prétendait prophète et qui a fait sortir beaucoup de musulmans de l'islam, Tufail ibn Amr al-Dawsi a fait un rêve. Il a rêvé qu'on lui a rasé les cheveux de sa tête et qu'un oiseau sortait de sa bouche, qu'une femme a pris cet oiseau et l'a fait rentrer dans son ventre, et que son fils lui courait après à toute vitesse, mais ne le rattrapait pas. Et il a compris ce rêve. Et il a interprété que sa tête allait être coupée, que l'oiseau qui sortait de sa bouche était son âme et donc qu'il allait mourir, que la femme qui a mis cet oiseau dans son ventre était la terre, qu'il y sera donc enterré, et que son fils Amr ibn Tufail essaiera d'être martyr lui aussi, mais n'y arrivera pas et ne le sera pas. Et il en fut ainsi. Tufail ibn Amr al-Dawsi tomba martyr Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501